Salut, bienvenue sur succèsassuré.com, là où l'éducation continue, malgré ce moment de confinement. Bien, Nguessa Maxime, ton professeur de français. Je suis heureux de te retrouver cet après-midi pour une nouvelle séance. La séance dernière, nous avons eu à travailler en expression écrite, notamment sur le texte argumentatif. On a eu à travailler sur la consigne étayer et refuter. On a eu à rédiger des exemples d'introduction, de développement et de conclusion. On a dit le texte argumentatif, qu'on peut être reparti, comme tous les voies littéraires, une introduction, un développement et une conclusion. On avait également que, étayer, ça veut dire accepter, être d'accord, être pour l'auteur. Et refuter, c'est ne pas accepter, ne pas être d'accord avec l'auteur. Bien, aujourd'hui, nous allons voir, ou du moins, nous allons étudier une autre séance. Nous allons étudier une autre séance. Et cette séance-là, c'est le résumé de texte argumentatif. Ce n'est pas nouveau pour toi. Je l'ai dit, étudie en classe. Si, pendant le cours du professeur, sur cette leçon-là, si tu n'as pas bien compris ou tu as eu du mal à comprendre, je pense que c'est le lieu d'être bien et puis, prends l'autre. Aujourd'hui, nous allons étudier le résumé de texte argumentatif. Comme je te l'avais dit, à l'examen, c'est-à-dire au BPC, je rappelle qu'il s'agit du système ivoirien. Voilà, système ivoirien. Au BPC, en français, tu as deux sujets. C'est la composition française. Tu as deux sujets. Le premier sujet, c'est le texte argumentatif. Et le deuxième sujet, c'est le résumé de texte argumentatif. Et on te demande de choisir un seul sujet. C'est-à-dire, entre le texte argumentatif et le résumé de texte argumentatif, tu ne fais pas les deux. Tu prends un seulement et puis tu fais. On a eu un travail sur le texte argumentatif et nous allons travailler sur le résumé de texte argumentatif également pour que tu sois outillé. Au niveau des deux, c'est-à-dire le texte argumentatif et le résumé. Pour qu'à l'examen, tu choisis le sujet qui te semble le mieux. OK ? D'accord. Alors, dans notre quotidien, chaque jour, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, nous faisons toujours un résumé de texte, ou un résumé de quelque chose. C'est quoi le résumé de texte ? Résumé de texte consiste à réduire un texte à un volume initial tout en restant fidèle au thème du texte. Résumé de texte consiste à réduire ce texte à un volume initial tout en restant fidèle au thème de ce texte-là. Et comment faire le résumé de texte ? Il y a bien sûr une méthodologie. Après, quand tu as le texte, tu sais, c'est devant toi. Quel est le premier réflexe ? J'ai mon texte. Ce que je dois faire d'abord, c'est de numéroter. J'ai fini de numéroter mon texte. Je passe à la phase de lecture. Je lis, je relis jusqu'à comprendre le texte. J'ai fini. Je pense que j'ai compris le texte. Il y a des questions de compréhension, il y a des questions de vocabulaire, et il y a le résumé. Le résumé, lui-même, fait 14 points. Il fait 14 points. Et le texte, pardon, la compréhension, et le vocabulaire, ce passage, les autres points. C'est bon ? Donc, vous savez, il ne faut pas t'amuser au niveau du résumé. En troisième, sixième ouveraine, bien sûr. Donc, ici, nous allons essayer, ensemble, toi et moi, de travailler sur un test support que je vais te proposer. OK ? Je vais te proposer un test support, et le test support va s'afficher maintenant au bas de ton écran. Ensemble, nous allons lire, nous allons faire la lecture de ce test-là. Donc, tu suis avec moi, nous lisons ensemble ce test-là. OK ? Test support. La Côte d'Ivoire, un beau pays. La Côte d'Ivoire est ce seul pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut, de s'installer où il veut, et de s'asseoir sur la loi quand il veut. Vous venez de n'importe quel contrat et vous rêvez de vous construire un petit pied à terre à Abidjan. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Il vous suffit de repérer un terrain vague dans le quartier de votre choix, et vous êtes libre de construire votre maison. Si vous n'avez pas de travail, ne vous cassez pas la tête. Tous les soirs, vous pourrez dévaliser les voisins. Si ils ont de l'argent, et qu'ils ont accepté que vous viviez à côté d'eux, c'est bien pour partager cet argent avec vous, non ? Vous pouvez aussi voler les belles voitures pour aller les revendre dans les sous-régions. Si vous ne pouvez pas les voler, vous pouvez au moins vous distraire en jetant des pierres sur les vitres. Vous voulez faire un mati ? Il vous suffit d'occuper un parking, un terrain vague, un espace vert, tout ce que vous voulez, où vous voulez. Les gens dans deux plateaux disent qu'ils n'aiment pas le bruit, les bagarres, et tout ce qui entraîne les matis. Où est votre problème ? N'êtes-vous pas dans un pays de liberté ? Vous voulez vendre des médicaments traditionnels, de fétiches ? Escroquez les gens ? La Côte d'Ivoire est un pays de cocagne. Mettez des pancartes où vous voulez, vous trouverez des gogos à la perte. Et si vous n'avez aucune imagination et que la seule idée que vous avez est de mondier ou de voler en faisant semblant de mondier, les carrefours et les rues sont à vous. Personne ne vous embêtera. D'après Venance Cunin et Negrerie, édition Fratmat, 9 avril 1996. Voici un test de Venance Cunin. Tu peux aussi récupérer le test en lien, comme tous les autres tests dans les autres disciplines. Tu peux récupérer le lien et essayer de travailler. D'accord. Voici un autre test qui est là. J'ai pris mon test. J'ai numéroté. J'ai lu. Jusqu'à ce que je puisse comprendre. J'ai compris. Qu'est-ce que je fais ? On me demande un grand A, question. D'abord, tu as la compréhension. Après la compréhension, il y a le vocabulaire. Après le vocabulaire, tu as le résumé. OK ? Et au niveau des... Pourquoi est-ce qu'on te pose des questions ? Suis un test avant le résumé. La réponse à ces questions-là, c'est-à-dire la compréhension et le vocabulaire vont t'aider à mieux comprendre le test. C'est-à-dire en cherchant à répondre à la question de la compréhension et du vocabulaire, tu es en train d'essayer de comprendre le test. Tu es en train d'avoir des avances de compréhension pour ton résumé qui arrive. Parce que c'est après la compréhension, le vocabulaire, que vient le résumé. Donc, nous allons essayer de répondre aux questions de la compréhension. On dit, grand A, quelle est la thèse de l'auteur ? On a lu le test ensemble, tu as le test devant toi. Quelle est la thèse de l'auteur ? Compréhension, bien sûr. B, montrer que le titre, la Côte-voix, un beau pays, est ironique. Le titre de notre thèse, c'est la Côte-voix, un beau pays. On a montré que c'est ironique. Ironique, c'est quelque chose qui fait rien. C'est une moquerie, au fait. OK ? Ça fait rien. Grande vocabulaire. Expliquez l'expression, un pays de cocaille. Tu as l'expression dans le texte. On vous dit, un mot n'a de sens que dans son contexte. Quand vous posez une question, vous repérez le mot ou la phrase dans le paragraphe. Puis vous lisez le paragraphe avant, après et pendant. Donc, vous lisez ça. Quand vous lisez, forcément, vous allez comprendre le sens du mot ou de la phrase. Donc, vous repartez dans le texte, vous repérez ce passage comme je vous demande d'expliquer là. Vous relisez ce passage-là. Pas seulement la phrase ou le mot. Tout le passage, vous relisez, vous allez comprendre le sens. Donc, après, le vocabulaire, on passe au résumé. Donc, nous allons essayer de répondre aux différentes questions avant d'aller à la sélection de nos idées essentielles. Donc, réponse aux questions. Gras 1, compréhension. La thèse défendue par l'auteur est que la Côte d'Ivoire est ce seul pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut, de s'installer où il veut, de s'asseoir sur la loi quand il veut et comme il veut. Ça, c'est sa thèse. L'auteur pense que, en Côte d'Ivoire, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. OK ? De marcher sur la loi comme il veut, quand il veut. De s'installer comme il veut, où il veut et quand il veut. Personne ne t'embêtera. Personne ne te posera de questions. Voici la thèse de l'autorité. C'est-à-dire, ici, dans le thèse argumentatif, que la thèse, c'est l'intention de quelqu'un. Quand il a écrit le thèse, quelle thèse est son intention ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre, ici ? Il veut nous faire comprendre que, en Côte d'Ivoire, les lois sont piétinées. En Côte d'Ivoire, on peut s'asseoir où on veut, on construit où on veut, on s'en fout. De toute façon, la loi ne te fera rien. C'est ça. En B, on dit le titre, « La Côte d'Ivoire, un pays, un beau pays ». « La Côte d'Ivoire, un beau pays ». On te demande d'expliquer, pardon, de dire pourquoi ce titre est ironique. La Côte d'Ivoire, un beau pays, est ironique, en ce sens que le thèse, ici, on dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est le lieu où on s'installe où on veut, quand on veut, comme on veut. On marche sur la loi, comme on veut. Et puis, on te dit, la Côte d'Ivoire, un beau pays. C'est le contraire du thèse qu'agrégit à Bola. C'est juste, c'est bien, c'est agréable, c'est exemplaire. Mais ici, dans le thèse, l'auteur dit quoi ? Que les lois sont piétinées, on construit où on veut, comme on veut. Et puis, on te demande de montrer, de justifier que le titre est ironique. Ça fait rire, c'est une moquerie. Donc, du coup, le titre que l'auteur a donné à son thèse, ça fait rire, c'est une moquerie. OK ? « La Côte d'Ivoire, un beau pays », c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est exemplaire, c'est agréable, c'est joli. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit de n'importe quoi, en fait. On marche sur la Loire, on construit où on veut, quand on veut, comme on veut, les maquilles dans les parkings, personne ne viendra se dire quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas beau. Ça, ce n'est pas agréable à voir. Pourquoi dans le titre, un beau pays ? C'est ironique, ça fait, c'est une moquerie, vous faites. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on passe à notre vocabulaire. Vocabulaire, on dit d'expliquer l'expression « un pays des cocailles ». C'est-à-dire qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Quand tu prends la phrase « un pays des cocailles », dans le texte, tu vas clairement comprendre la signification de cette phrase-là. « Un pays des cocailles » veut dire simplement « un pays où il y a de la résistance, où l'on mange et boit abondamment ». Ça, c'est un pays des cocailles. Ça veut dire qu'il y a de la résistance, où l'on mange, on boit abondamment. Ça veut dire qu'il y a la joie, il y a tout. C'est un pays des cocailles. Voilà. Voici un peu les questions à notre compréhension et vocabulaire. Après ça, maintenant, nous passons maintenant au résumé. Notre résumé. On dit que le résumé, le texte fait 300 mots. Le texte fait 300 mots. Et on nous demande de résumer ce texte au un tiers de son volume. Suis. Il y a juste un petit calcul à faire. Le texte fait 300 mots. On donne volume. Un tiers. On te donne marge. 10%. C'est très simple. Ici, tu prends tes 300. Le calcul n'est pas nouveau pour toi. Tu prends tes 300 multipliés par 1 divisé par 3. 300 multipliés par 1 divisé par 3. Donc, tu fais le calcul. Ce que tu vas trouver, ce que tu vas trouver, ici, on dit une marge de plus ou moins 10% est tolérée. Donc, ici, 300 multipliés par 1 divisé par 3. Ou si tu veux simplement, 300 divisé par 3. Égale à combien ? Je vais calculer rapidement. 300 divisé par 3. Je pense que tu as fini. Donc, le résultat que tu vas trouver ici, le résultat que tu vas trouver ici, arrange-toi qu'il n'y ait pas des virgules, les deux. Parce qu'en français, on n'aime pas la virgule. On n'aime pas la virgule en français. Donc, le nombre de mots que tu vas trouver ici, si, par exemple, tu as trouvé, je ne dis pas quoi comme ça, si tu as trouvé, par exemple, 90, 90, virgule, 33, tu vois, la virgule que la nous gêne, arrange-toi pour avoir soit 90, soit 91. Et comment, à quel moment faut avoir 90, quel moment faut avoir 91 ? Si on a eu 90, 10,33 ici, on regarde après la virgule, après la virgule, le nombre qui est là, est-ce que ça vaut, est-ce que ça vaut la moitié de 0,50 ? Est-ce que ça vaut la moitié de 1 ? Ça veut dire, après la virgule, le nombre qui est là, qui est là, après la virgule, est-ce que ça vaut la moitié de 1 ? Est-ce que ça vaut la moitié de 1 ? Si ça vaut la moitié de 1, la moitié de 1, c'est 0,50. Si ça vaut la moitié de 1 et plus, En ce moment-là, tu as rondi, ça sera 91. Mais le nombre après la virgule, si ça ne vaut pas la moitié de 1, en ce moment-là, on supprime. Donc, on garde les 90. Comme ici, on a 90,33. Après la virgule, l'on ne vaut pas la moitié de 1. En ce moment-là, on laisse tomber le nombre après la virgule et on va automatiquement, on garde ça. C'est bon ? On garde ça. Maintenant, si ça dépasse ça, en ce moment-là, on a rondi. Maintenant, donc ici, on a calculé 300 divisé par 3, ça fait 100. Ok ? Ça fait 100, il n'y a pas de virgule. Donc, notre résumé, ça fait 100. On a 100 ici. Donc, s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas une image de 10%, on s'arrêtait là. Tu prenais tes 100, tu faisais ton résumé, tu gardais tes 100. Maintenant, on a une image de plus ou moins 10% tolérée. Donc, 10% de 100, ça fait combien ? Donc, on va prendre 10% fois 100 divisé par 100. Naturellement, ça fait 10. Je pense bien. Voilà. Ça fait 10. Donc, 10 fois 100 divisé par 100, ça fait 10. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ici, on a trouvé 100 mots et la masse donne 10. Donc, on met les 100, on fait moins 10 plus 10. Parce que 10% de 100, c'est 10. OK ? Donc, vous pouvez ajouter 10 mots sur les 100 ou vous pouvez retrancher 10 mots sur les 100. Donc, ça sera quoi ? Ça sera intervalle ouvert à 90, fermé à 110. Donc, si votre résumé n'a rien, 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 c'est 90. Si vous avez trop parlé, c'est 110. Vous devez être en 90 à 110 au milieu. Quand on ajoute un mage. Maintenant, s'il n'y avait pas de mage, quand on prend les 312 par 3, on trouve 100. Donc, votre résumé devait être 100 mots. Quand vous finissez de rédiger votre résumé intégralement, vous mettez le nombre de mots en dessous de la copie et vous encadrez. Si, par exemple, moi, j'ai trouvé 96 mots avec la mage, je mets 96 mots que j'encadre au-dessous de mon résumé. C'est bon ? Donc, voici un peu le calcul qui n'est pas nouveau pour toi. Donc, après ça, avant bien sûr, avant tout ce calcul-là, avant tout ce calcul, c'est ça, il y aurait qu'il faut d'abord sélectionner les idées essentielles. Alors, les idées essentielles, c'est quoi ? Ce sont des phrases, des mots-clés du test qui expliquent mieux le test. Ce sont les idées essentielles. Après ces idées essentielles-là, il faut passer à la phase de réformulation. Il faut essayer de réformuler ces idées essentielles-là. La réformulation, c'est quoi ? C'est dire autrement que ce qui est là. Donc, on va dire en fonction de ces idées-là. Et je rappelle pour dire que le résumé du test est une étude linéaire. Le résumé du test est une étude linéaire. Il faut d'abord repérer tes paragraphes. Paragraphe 1, j'ai mon paragraphe 1, j'ai lu le paragraphe 1. Quelle est l'idée essentielle dans ce paragraphe-là ? Je repère, je donne un titre. Un titre du paragraphe et l'idée essentielle. Je souligne, je prends mon stylo ou mon crayon, je souligne. Je passe au paragraphe 2, je lis. Quelles sont les idées essentielles ? Je souligne ces idées essentielles-là. Et si je suis à la fin. Une fois que j'ai fini de relever ou de sélectionner ces idées essentielles-là, je vais passer directement maintenant à la réformulation de ces idées essentielles-là. La réformulation, c'est dit autrement. Donc, tu vas voir qu'avec ce test-là, ensemble, on a essayé de sélectionner des idées essentielles. Donc, les idées essentielles vont s'afficher au bas de ton écran. Tu vas voir ça, tu vois, idée 1. Idée 1, c'est l'idée essentielle 1 qui est là. Tu vas voir idée 2. Idée essentielle 2. Idée 3. Ainsi de suite, jusqu'à 7 ou 8, je pense bien. Voilà. Voilà. Jusqu'à 7. OK. Donc, tu regardes au bas de ton écran, il y a les idées essentielles de ce test-là qui s'affichent. Donc, l'idée essentielle 1, nous avons, la Côte d'Ivoire est ce seul pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut, de ce salaire où il veut, et de s'asseoir sur la loi quand il veut. C'est l'idée essentielle 1. L'idée essentielle 2, nous avons, vous venez de n'importe quel contrat, il n'y a vraiment aucun problème. Il vous suffit de repérer un terrain vague dans le quartier de votre choix, et vous êtes libre d'y construire votre maison. C'est l'idée essentielle 2. L'idée essentielle 3, nous avons, si vous n'avez pas de travail, ne vous cassez pas la tête. Tous les soirs, vous pourrez dévaliser vos voisins. L'idée essentielle 3, on passe maintenant à l'idée essentielle 4, si vous ne pouvez pas aller voler, vous pouvez au moins vous distraire en jetant des pierres sur les vitres. Ça, c'est l'idée essentielle 4. On passe maintenant à l'idée essentielle 5. Vous voulez faire un maquis? Il vous suffit d'occuper un packing, un terrain vague, un espace vert, tout ce que vous voulez, où vous voulez. L'idée essentielle 6, vous voulez vendre des médicaments traditionnels, des fétiches? Escroquez les gens. La Côte d'Ivoire est un pays de cocagne. Mettez des pancartes où vous voulez, vous trouverez des gogos à la perle. L'idée essentielle 7. Et si vous n'avez aucune imagination et que la seule idée que vous avez est de mondier ou de voler en faisant semblant le mondier, les carrefours et les rues sont à vous. Personne ne vous embêtera. Voici les idées essentielles du test. Les idées essentielles sont affichées au bas de ton écran. Donc notre test, la Côte d'Ivoire est un beau pays. Voici ainsi les idées essentielles que nous avons essayé de sélectionner ensemble. Donc, nous allons essayer maintenant de reformuler ces idées essentielles. Nous allons essayer de reformuler ces idées essentielles. La reformulation, c'est quoi ? C'est dit autrement. Donc, tu vois tout ce qui est là, d'idées essentielles 1 à d'idées essentielles 7. Nous allons essayer maintenant de reformuler. OK ? Ça, c'est le système ivoirien. OK ? Appel système ivoirien. Donc, après la reformulation, maintenant qu'on passe à la rédaction du résumé. Je rappelle que toute cette phase-là est au brion. C'est-à-dire sélection des idées essentielles, la reformation des idées essentielles, c'est au brion. Il y a des idées qui, à présent, mettent ça sur la feuille de copie. Non. Je n'ai pas bien dit ça. Ce qui doit figurer sur cette feuille de copie, c'est la rédaction intégrale de ton résumé. C'est ça qui doit figurer. On va arriver là-bas. Ce texte, nous allons travailler jusqu'à rédiger le résumé ensemble. Donc, nous avons répondu aux questions de compréhension. Nous avons répondu également aux questions de vocabulaire. Nous avons sélection des idées essentielles du test. Donc, à la maison, je te demande d'essayer de reformuler cette idée essentielle-là. Au bas de ton écran, tu as le test. Ça veut dire le test du résumé. Un lien. Tu peux aller sur les liens et puis télécharger ce test-là. OK ? Et à la maison, pour notre prochaine séance, tu essaies de reformuler, OK ? Ces idées essentielles-là. Et puis, pourquoi pas même rédiger le résumé intégralement et que nous allons voir. Nous allons travailler dessus. Tu seras encore plus à l'aise. Ce sera comme une révision pour toi. OK ? Je tenais à te dire merci pour ton attention et n'oublie pas de partager, d'inviter tes amis qui ne sont pas encore informés des merveilles de succèsassurés.com de venir découvrir ces merveilles-là. Nous sommes là pour vous, nous travaillons pour vous et partagez, invitez vos amis à vouloir venir sur cette plateforme-là, là où le succès de tous est notre priorité, surtout pour toi, élève, et je vais terminer pour te rappeler tes règles-là de varier contre le coronavirus. Limite si possible tes sorties, limite si possible tes sorties, n'oublie pas de laver régulièrement tes mains, n'oublie pas également de porter des cachet-nez lorsque tu devais être sorti, n'oublie pas également d'être poli, voilà, d'être respectueux sur ces mesures-là d'hygiène pour pouvoir ensemble lutter contre cette pandémie qui fait rage dans le monde. J'ai été content. Merci et à la prochaine.